Allez, je te lis deux messages que j'ai lus sur le groupe Telegram dans lequel on est tous ensemble. Le premier, il sera quasi impossible d'en vivre, tout le monde n'a pas les possibilités financières de Raphaël. Et le deuxième, mais ne permettra pas à tout le monde d'avoir entre 2000 et 4000 euros de dividendes par mois dans 20 ans. C'est le sujet du jour aujourd'hui, les amis, peut-on vivre uniquement des actions à dividendes à terme ? C'est un sujet qui me fait un peu grincer des dents sans te mentir, puisque je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont s'auto-saboter ou se laisser impressionner finalement par le montant qu'il faudrait réunir pour vivre de ces actions à dividendes et générer, je ne sais pas, 2000, 3000, 4000 euros par mois. Beaucoup de gens, je pense, se laissent impressionner par les centaines de milliers d'euros qu'il faut en capital pour générer ces revenus en dividendes sans oublier et sans faire conscience en fait au process. Ça m'énerve un peu parce que tout ça me fait dire qu'en fait, démocratiser les actions à dividendes n'est pas un exercice si simple que ça. Les gens te diront qu'ils ont compris les intérêts composés. Par contre, quand tu les écoutes parler, tu as le sentiment qu'en fait, c'est tout l'inverse et que les intérêts composés, s'ils les ont compris, ils sous-estiment encore amplement la puissance d'un intérêt composé et ce que ça peut générer à terme. Donc, on va un petit peu parler de tout ça et j'aimerais, en tout cas, je vais essayer dans cette vidéo de te faire comprendre que générer, je ne sais pas, 2000, 3000, 4000 euros comme cette personne sur le groupe Telegram le disait n'est pas forcément quelque chose d'aussi difficile. Je te propose qu'on le fasse même tout de suite. Si tu prends par exemple 900 000 euros, ok, c'est un certain montant, que tu places à 4% sur des actions à dividendes. 4% ce n'est pas déconnant, tu peux investir dans des actions qui vont générer un peu moins de 4%, mais à terme, avec l'augmentation successive des dividendes par les entreprises, tu vas arriver à une rentabilité sur prix de revient d'au moins 4%, surtout si tu investis sur 10, 20 ou 30 ans. Donc, 4% ce n'est pas déconnant et 900 000 euros x 4%, ça nous amène à 3 000 euros par mois. Je pense une somme que beaucoup de gens apprécieraient recevoir 100% passivement via des actions à dividendes. Et le problème, c'est que les gens se disent, ok Raph, c'est cool, mais c'est 900 000. Moi, les 900 000, je les sors comment ? Toi, tu peux les sortir parce que si, parce que ça ? Non, il n'y a pas de moi, je peux les sortir. Si je les ai sortis, tu peux les sortir. Encore une fois, je l'ai dit plein de fois, mais j'ai commencé il y a plusieurs années en arrière, quand j'étais étudiant avec des 10 ou des 20 euros sur un PEA. Donc, ils ne sont pas arrivés par magie les 900 000 euros. Et c'est ce que je vais te faire comprendre. En tout cas, je l'espère via cette vidéo. 900 000 euros sur 20 ans, si tu mensualises ça, ça représente, entre guillemets, une création de valeur de 3 750 euros par mois. Ça veut dire que tous les mois, si tu arrives, entre guillemets, à coffrer 3 750 euros sur 20 ans, tu arrives à tes 900 000. Donc là, tu vas peut-être me dire, mais attends Raph, 3 750, ce n'est même pas mon salaire. Comment tu veux que je puisse investir ça en bourse ? Ok, je l'entends. Je vais peut-être avoir un discours qui ne va pas te l'air, parce que malheureusement, je ne vais pas te présenter une solution magique où ça va tomber tout seul. Je vais te présenter une solution sur comment tu peux arriver à 3 750 par mois investi dans des actions en dividende avec du travail. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les 900 000 euros. Il faut faire confiance au process. Il y a l'ensemble des mécanismes qui vont faire en sorte qu'à terme, tu vas arriver à ces 900 000 euros. En fait, créer 3 750 euros de valeur par mois n'est pas compliqué si tu mélanges 3 approches. La première, c'est celle que je te dis tout le temps, c'est d'investir régulièrement tous les mois avec de la discipline sur les marchés financiers. À hauteur de tes moyens, que ce soit 100 euros, 200, 300, 400, 500 euros par mois, peu importe le montant, fais-le avec le montant que tu peux investir tous les mois. Ça, c'est le premier aspect parce que ces 100 euros par mois, ces 200 euros par mois vont commencer à travailler, à se valoriser potentiellement, à générer des dividendes. Bref, il y a la magie déjà des marchés financiers qui vont se mettre en place entre guillemets et où tes dividendes vont augmenter progressivement et régulièrement. Donc, ça, c'est le truc que je te dis tout le temps. Commencez le plus tôt possible avec le capital que tu as à disposition. Le plus important entre le temps et le capital, c'est évidemment le temps que tu seras positionné sur les marchés qui va faire le plus grand impact. Donc, commence le plus tôt possible. La deuxième approche, c'est par exemple via l'immobilier. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de Français qui adorent l'immobilier. Je vais te donner un exemple très concret pour moi. Et l'immobilier peut te permettre de créer beaucoup de valeur. Tu empruntes via ton salaire, tu fais de la rénovation, tu crées de la valeur, que ce soit un studio, des T2, des T3, immeubles de rapport, maison, je ne sais pas. Tu rénoves, tu crées de la valeur, tu exploites, tu laisses les locataires remboursés. Eh bien, ton crédit, idéalement, tu fais un excédent de trésorerie, ce qu'on appelle le cash flow positif. Et à terme, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu revends ces biens immobiliers. Normalement, avec de la plus-value, tu as fait le taf. Et tout ça, boum, tu injectes un gros paquet dans les actions à dividendes. Là, tout de suite, tu fais un accélérateur de fou. Exemple très concret, il y a à peu près 9 ans, j'ai acheté deux appartements avec des pré-étudiants quand j'étais étudiant. Au même moment où je mettais des 10, des 20 euros dans des actions à dividendes sur mon PEA. Chez Boursorama, je m'en rappelle très bien. Aujourd'hui, je suis en train de revendre ces deux appartements. Je les ai payés, c'était des pré-étudiants. Donc, j'avais fait 100 000 euros de pré-étudiants. Ces payés doivent me rester à peu près 9 000 euros à rembourser. Et là, je vais ressortir à peu près 200 000 euros suite à la vente de ces appartements. Donc, il me reste un relicat de 9 000 de pré-étudiants à rembourser. Je vais avoir un peu d'imposition sur la plus-value. Mais grosso merdo, si on fait les choses simples, on laisse de côté la fiscalité, les choses comme ça, je ressors un 200K. Donc, j'ai mis 100K de pré-étudiants, je ressors un 200K en 9 ans. Et j'ai d'autres appartements que j'ai achetés via des SCI. Si tu m'as un peu suivi les dernières années, tu sais que j'ai un immeuble à Reims. J'ai d'autres choses, ok ? Donc, ça, à terme, potentiellement, ce ne peut être des choses que je vais revendre également dans le futur. Et boum, ça fera encore un gros biais dans tes actions dividendes. Donc, tu vois là, en 9 ans, j'ai 200 000 que je peux ressortir, que je suis en train de ressortir d'ailleurs et qui vont d'ailleurs aller dans des actions dividendes. Donc, 200 000 sur 900 000, si tu fais les maths, ça fait à peu près entre 20 et 25 %, 22, 23 % à peu près, je pense. Donc, toi, ça fait déjà un gros morceau de fait. Si en plus de tes 100 € par mois dans des actions dividendes avec ta discipline, plus l'immobilier que tu fais en parallèle, tu rajoutes à ça l'idée de créer une activité en ligne, un petit business en ligne, créer 3 750 € de valeur par mois, ça devient vraiment beaucoup plus. Tu crées une activité en ligne qui génère seulement 100 € par mois, par jour, pardon, de bénéfices. 100 € par jour de bénéfices, ce n'est rien, ça fait 3 000 € par mois. Boum, le résultat est explosé. Il est 3 750 à mettre tous les mois dans des actions dividendes. Alors, ce n'est peut-être pas fait tous les mois parce qu'avec l'immobilier, tu as une sorte de décalage temporel, mais la valeur, elle est créée inconsciemment. Si tu achètes un bien immobilier avec des travaux, que tu fais les travaux, ta plus-value latente, elle est là. Elle n'est pas investie tout de suite dans des actions dividendes, mais le jour où tu vas cash out, tu vas avoir un gros billet d'un coup que tu vas placer. Et pour revenir sur l'idée des business en ligne, 100 € par jour de bénéfices, il y a tellement de business aujourd'hui qui peuvent faire très facilement, très facilement. Encore une fois, je ne te dis pas que tu te mets sur l'ordi et en 2 heures, c'est fait, mais si tu mets encore une fois le temps et l'effort nécessaire, ne serait-ce que tous les jours, une ou deux heures pour commencer à apprendre, te former, essayer des choses, crois-moi, il y a énormément de business et évidemment qu'aujourd'hui, moi, j'ai de l'expérience, j'ai même 10 ans d'expérience sur les business en ligne, donc tu me mets aujourd'hui sur un nouveau business, je te fais les 100 € par jour de bénéfices extrêmement rapidement. Peu importe l'industrie, il faut que vous alliez sur les business en ligne, c'est là où il y a l'argent, c'est là où c'est facile de faire des grosses marges, c'est là où c'est facile de scaler. 100 € par jour, les amis de bénéfices, croyez-moi que ce soit, je ne sais pas, e-commerce, Amazon, vous faites vraiment, mais même du OnlyFan aujourd'hui, il y a tellement de business, intelligence artificielle, je ne t'explique même pas toutes les opportunités qu'il y a. Il faut juste le faire, il faut juste le faire. Mais encore une fois, mon discours, voilà, c'est peut-être plus simple de dire, Raph, toi, tu peux le faire parce que si, parce que ça, moi, je ne pourrais jamais parce que 900 000, c'est énorme. Peut-être que mon discours ne va pas te plaire parce que je suis en train de te dire qu'il faut suer avec de l'immobilier, il faut suer avec un business en ligne, le tout en parallèle d'un travail salarié. Là, tu es en train de te dire, mais en fait, Raph, tu veux que je devienne un mec qui a plus de vie. Écoute, moi, j'étais étudiant en médecine. J'allais le matin à la fac de médecine pendant 4 heures. Toutes les après-midi, 14, 18 heures jusqu'à 19 heures, j'étais à la bibliothèque de ma ville à Reims, bibliothèque Carnegie. Je révisais mes cours et le soir de 19 heures à minuit, je bossais sur mes business. Je me formais, je commençais à tester des trucs, à apprendre l'investissement, à comprendre l'immobilier, à voir ce que je pouvais faire, les actions dividendes. Donc, voilà, là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais toi, tu n'avais pas d'enfant. Ouais, mais toi, bon, les gars, il y a toujours des excuses à trouver pour ne pas passer à l'action. Moi, je suis juste en train de te dire, de te proposer des solutions pour que tu puisses le faire. Moi, je ne suis pas né avec 900 000 euros sur mon compte en banque qui sont tombés ou un million ou ce que tu veux. J'ai tout commencé de zéro. Mes premiers euros, ça a été des cours de maths, des cours de médecine et des cours d'informatique que je donnais pour 10 ou 15 euros de l'heure quand j'avais 20 piges. On ne m'a rien donné. J'ai fait mes premiers 1 000 euros comme ça. Mes premiers 1 000 euros, j'ai acheté une formation sur Internet. Et ensuite, j'ai commencé à lancer le train des business en ligne, de l'immobilier, etc. Donc voilà, les amis. Tout ça, sans parler encore une fois du jeu de réinvestissement parce que tes premiers dividendes, tu les prends, tu les réinvestis. Il y a les intérêts composés, les entreprises elles-mêmes augmentent les dividendes. Donc 900 000 euros, c'est beaucoup, ça en aide beaucoup. Il faut décortiquer la somme. Il ne faut pas se dire, là, tout de suite, il me faut 900 000 euros. Sinon, évidemment que c'est compliqué. Donc pour moi, il y a une très grosse nuance entre je ne peux pas le faire et je ne veux pas le faire. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est juste que peut-être tu ne veux pas ou que l'effort à fournir, tu n'as pas envie de le faire. Évidemment, si tu compares à un salaire de quelqu'un qui est au SMIC ou qui gagne 2 000 euros ou 3 000 euros par mois, arriver à 900 000, oui, peut-être que c'est compliqué parce que tu as le coût de la vie et que quand tu déduis de tes 2 000 euros de salaire le crédit de la maison, la voiture, la nourriture, un peu de loisirs, etc., tu vois très clairement que ça ne passe pas. Mais par contre, si tu te bouges un peu et que tu fais le tasque, que tu fais de l'effet de levier, que tu commences à voir comment tu peux créer un peu de la richesse sur Internet, là, ça devient beaucoup plus simple. Encore une fois, on ne parle pas d'aller chercher un milliard, les amis. Je pense que 900 000 euros dans une vie, c'est largement accessible. D'ailleurs, si tu regardes combien une personne moyenne dépense dans sa vie, tu vas voir que le montant est assez colossal. Donc, dans ta poche, dans tes mains, il y a beaucoup d'argent qui va circuler. Ça, c'est une certitude. Il faut juste que tu fasses en sorte que cet argent qui circule dans tes mains, tu t'en serves de façon intelligente, soit pour faire de l'effet de levier, soit pour l'investir dans un petit business en ligne, dans toi, dans tes connaissances, dans ta formation, dans ton apprentissage. Généralement, tout ça, c'est quand même également un petit peu un manque soit de connaissance, soit de confiance en soi, soit un défaut d'entourage parce que ton entourage, peut-être que tu ne connais personne qui a un million d'investisants en bourse, donc tu te dis que c'est un truc qui est réservé à une élite hypothétique. Moi, dans mon entourage, j'ai énormément de gens qui ont des comptes en plusieurs millions en bourse. Donc, j'ai envie de te dire, avoir un 7 chiffres sur Interactive Broker, ça ne me paraît pas du tout d'être quelque chose de décollant. Mais tous ces gens, ils ne sont pas là à se dire non, ce n'est pas possible. Ils ne sont pas là le soir à se dire c'est trop dur et ils ne sont pas là à se dire il ne faut pas travailler. Voilà, il faut faire les efforts les amis. Je sais que cette vidéo ne plaira pas à tout le monde parce que je vais peut-être me faire trash talk en faisant croire que c'est facile alors qu'en fait, il faut fournir du travail. Oui les amis, il n'y a rien de magique, il faut fournir du travail. Voilà les amis, si vous avez la moindre question, commentaire ci-dessous, je me fais un plaisir de répondre à tout le monde. Barre de description pour justement commencer à apprendre et te former. Il y a du livre, il y a de la formation gratuite, il y a du service mensuel où tu peux voir tout mon portefeuille. Donc, clique bien dans la barre de description, c'est probablement ta première étape. Voilà les amis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !